On the road sur le lagon, le soleil s'est levé depuis déjà un sacré petit moment. Il n'y a pas beaucoup beaucoup d'eau sur le lagon ce matin et ça permet de voir en fait vraiment les coraux, les poissons, toute la vie aquatique. C'est un véritable aquarium ici. Je vais tenter de vous montrer, je ne sais pas trop si vous allez voir sur la vidéo, toute cette faune incroyable. Alors il n'y a pas tellement d'eau ce matin, donc je vais très 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 doucement pour éviter bien évidemment de toucher en fait les coraux avec les petits avirons du paddle. Mais c'est une beauté incroyable. Donc voilà, la vie commence, il y a des joggeurs qui arrivent, les personnes commencent à arriver. J'espère que cette vision pourra vous ressourcer un petit peu parce que je sais que tout le monde n'a pas cette chance d'être dans des endroits aussi paradisiaques que l'île de la Réunion. Les temps sont tellement compliqués, tellement troublés avec ce qui nous arrive. Ce changement planétaire qui est en train de surgir et qui nous arrive. Et peut-être voir la beauté n'est pas si simple pour certains d'entre vous puisque la vision de la beauté souvent est portée aussi par l'environnement où on se situe. Et c'est vrai qu'ici c'est facile de voir la beauté, vous me direz, parce que c'est beau. Mais en même temps, en même temps, même ici, il peut y avoir énormément de critiques. On peut être une personne extrêmement en critique, c'est-à-dire on peut avoir une vision, un fond qui va s'orienter, se mettre en focus sur tout ce qui ne va pas. Et on peut tout à fait oublier de voir la beauté. Alors, si vous ne voyez pas la beauté, c'est la question qu'il faut vous poser. Est-ce que je ne serai pas focus sur mon esprit critique ? Qui peut être utile bien sûr, mais qui parfois peut être aussi toxique un petit peu pour nous s'il est trop développé. Et par contre, prendre conscience que lorsque je vois la beauté, la chose est comme elle est. Et c'est parce que j'ai de la beauté, j'ai ce filtre de beauté en moi, que je suis capable en fait, que je suis dans cette capacité d'observer, de ressentir, de sentir cette beauté à l'extérieur. Eh bien, c'est parce que d'abord, elle est en moi. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite de vous poser cette question lorsque vous voyez la beauté, de vous dire, waouh, mais je la vois parce qu'il y a quelque chose en moi qui la voit, donc qui se reconnaît. Il y a un miroir et de la même façon, bien évidemment, quand je vois quelque chose de laid ou quelque chose de critique, c'est parce qu'en moi, j'ai cette part plutôt laide ou plutôt critique, qui est capable aussi de voir les choses de telle et telle manière. Nous sommes plein de personnages, nous avons énormément de filtres à l'intérieur. Et là où on va toucher l'humain, là où on va toucher un petit peu un niveau de conscience pour soi-même, un niveau de présence, c'est décider qu'est-ce qui va, à partir de quoi je vais regarder le monde, qu'est-ce qui va regarder aujourd'hui mon monde. Eh bien, moi, aujourd'hui, c'est ma part belle, c'est ma part de beauté qui va regarder toutes choses et qui va trouver, en fait, la beauté dans toutes choses. Donc, voilà, je vais regarder avec la beauté aujourd'hui et je vais transformer tout ce que je vois à partir de ce filtre de beauté. C'est ce que je vous souhaite. Bon, même si j'ai un petit peu de chance, parce qu'ici, quand même, ce n'est pas trop compliqué. Eh bien, voilà, je vous souhaite de regarder les choses avec votre part de beauté en vous aujourd'hui et en tout cas d'en prendre conscience. Et si ça ne se fait pas, eh bien, de savoir quelle est la part avec laquelle vous regardez et puis peut-être de la transformer. Je vous souhaite une magnifique journée on the road sur la beauté. Bye bye !